Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bien de la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Alors, avant de commencer l'épisode, j'aimerais déjà féliciter tous ceux du clan qui jouent activement pour la fin de la saison 7, si je ne me trompe pas. Saison 7 déjà ? Ce serait violent si c'était le cas. Je crois que c'est le cas. C'est ce que j'ai cru lire tout à suite, tout de suite, là. Donc, félicitations à chacun d'entre vous, chers amis. De toute façon, on reverra ça ensemble durant les lives. Donc, désolé aussi pour les lives qui n'ont pas eu lieu les quelques mercredis et dimanches précédents. C'est vrai que dimanche, il y a eu de l'orage, je n'ai pas tenté le diable avec la tour. Et mercredi, malheureusement, j'ai eu plein de choses. Même là, cette semaine, de toute façon, j'ai eu plein de choses qui me sont tombées dessus. Que ce soit un problème avec mon chien qui a eu un problème de santé ou des choses comme ça. Donc, plein de trucs qui me sont tombés dessus. Et donc, très peu de temps. Vous voyez, on est vendredi, j'ai encore 4 vidéos à tourner. On est dans l'après-midi déjà, milieu de l'après-midi. Et j'ai très très peu de temps. Donc, nouvelle mise à jour sur le jeu. Chers amis, on en profite quand même pour en parler. On va donc aller vous montrer ça dans la forge. Dans la forge, il y a des nouvelles roues. Vous pouvez voir que certaines roues ont de nouveaux modèles. Principalement les nouvelles et les anciennes. De toute façon, on va voir que tous les modèles de roues sont améliorés. Donc, ça déjà, c'est un premier élément. Et il y a la version, vous savez, épique, pas légendaire des lance-missiles. Donc, le Stinger, appelé Stinger. On verra ce que ça vaut. D'ailleurs, on pourrait même aller vite fait voir si on a dans le shop des choses avec des roues. Mince, 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 je me suis planté. Roues, voilà. Et en arme tête-chercheuse. Et c'est là qu'on va pouvoir voir quelques robots. Voilà, donc on a un premier robot ici qui, apparemment, est efficace, même si c'est marqué. Mon premier robot dessus, merde. À chaque fois, je me trompe de bouton. Vroom. Écoutez, je ne vois pas où est le lance-missile. Je ne vois pas du tout où est le lance-missile à tête-chercheuse. Là, je le vois, mais ça n'a pas l'air très très bon, tout ça. Crac. Là, je ne vois pas du tout où est le lance-missile. Une fois de plus, malheureusement. The Tumbler. Ouais. Alors ça, ça a l'air peut-être un peu plus solide via le... Ok. Alors le problème, c'est que ça me tente de jouer de ce truc-là. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être super efficaces. Ça, c'est joli. Visuellement, ça claque. Il faut dire ce qu'il y a. Overframe. Ça, c'est très très moche. Ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Zéro vente. On va classer par le nombre de ventes. On ne va pas s'embêter. Les plus achetés. Voilà. Robo 17. Ok, c'est une horreur internationale. Ça, ça... Enfin, ça, apparemment, c'est efficace. Mais ça m'étonne. Mais le First Robot aussi, qui a l'air assez efficace, soi-disant. On n'est quand même pas sur un nombre de... De ventes qui est hallucinant. Regardez bien. Ok, bon. On est à 1 700 flops sans armes. Sérieusement. C'est la tristesse. Bon. Bon, bon, bon. On n'a pas de bol. On va peut-être en construire, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jamais. Alors, du coup, les mécaniques des roues ont changé. Malheureusement ou heureusement. Ça dépend. C'est comme vous voulez. Mais du coup, les mécaniques des roues ont changé. Est-ce que c'est pour le mieux ? Je n'en sais rien. Je suis curieux de voir un petit peu. Pardon, excusez-moi. C'est une interface qui me reste dans la tête. Aussi, petite information. En plus de ça, les roues peuvent être maintenant contrôlées via la caméra, apparemment. De manière efficace. Donc, à voir si à l'avenir, ça reste bon. Ok. Donc, on y va. Crac, 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 crac. Et on va essayer de se faire un truc qui soit solide, chers amis. Pour ce faire, on va devoir employer des méthodes assez incroyables. Et je vais pouvoir vous expliquer. Je ne sais pas si je vais bien l'appliquer, cela dit. Je vais vous expliquer plus ou moins maintenant ce que c'est que la triforce. Qu'est-ce que la triforce ? C'est la répartition des dégâts. Exemple. Si je fais ceci. Hop. Et que je place ces cubes-là. Imaginons que ces cubes-là ont 50 PV. Je prends un dégât de 100 PV. Donc, ça va faire 50. Ici. Et il y a un cube derrière qui va prendre des dégâts. Enfin, un cube qui va être choisi aléatoirement autour. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça pourra mettre ça et ça. Vous voyez le truc ? Sauf que, si je fais ça comme ça. Là, je n'ai plus de contact. Ce qui veut dire. Qu'à ce moment précis. Les dégâts restent seulement sur cette ligne-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous comprenez ? Sur cette ligne-là. Et celle-là, bien sûr. C'est pourquoi, par exemple, si je fais quelque chose de ce genre-là. Attendez, il faut que j'arrive à la reprendre. Crac. Je fais quelque chose de ce genre-là, imaginons. Et que sur les extérieurs, je ne vais pas réussir à le faire comme il faut du premier coup. Donc, ce n'est pas grave. Je rajoute un petit peu. Ce n'est pas grave. Crac. Je rajoute ça. Imaginons. Pour la forme, on va le faire bien. Ah, là. Voilà, merde, je l'avais. Voilà. Imaginons que je fais ça comme ça. Ou plutôt... Plutôt, plutôt comme ça. Ce n'est pas grave. Et bien là, les dégâts vont être répartis sur la longueur. Parce qu'il n'y a pas de contact ici. Bon, bien sûr, ils vont être répartis ici aussi. Ça, ça peut s'arranger. Par le même principe. Je reprends ce cube-là. Je dis que je veux qu'il soit comme ça. Comme ça. Et donc là, pour la même raison. Crac. Et donc là, en l'occurrence, tous les dégâts vont être distribués sur cette ligne-là. Tout simplement. C'est assez simple, finalement, à mettre en place. Et donc, ça peut protéger une grosse partie de votre robot. Peut-être en servir un petit peu, du coup. On va essayer de soulever ça. Crac. Et donc, on va servir de ce système-là pour construire un robot qui soit efficace. Alors, j'aimerais quand même faire une base. Qu'on puisse ne serait-ce construire le robot dessus. Hop. Crac. Et donc, commencer peut-être ici à préparer la forme générale du robot. Alors, j'aimerais bien... Puisqu'il y a quand même différentes façons de créer ce genre de robot. Les roues sont de retour, mais assez lentes quand même, apparemment. Je pense que c'est de ça qu'il parle. Bon. On va essayer de faire ça. Crac. Ça va faire un épisode un peu plus long que prévu. C'est pas comme si j'avais dit que j'avais pas de temps. Voilà. Crac. Hop. Crac. Crac. Est-ce que ça va pas être un peu grand ? C'est qui, sans doute. Finalement. Crac. Ça sera bien mieux comme ça. Ok. Donc, nous disions. Maintenant, ça dépend juste de la longueur sur laquelle on veut placer tout ça. Hop. On va essayer d'en placer un peu plus. Crac. Je pense qu'une longueur de 4 ou de... Attendez, 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 attendez. On peut peut-être voir ça aussi avec tout ça. Attendez. Exemple, ceci. Alors, la véritable question, et ça, je ne sais pas encore trop y répondre. Ça dépendra de ce qu'on y trouvera. C'est... Est-ce que c'est viable de faire les deux ? Est-ce que de récupérer... Apparemment, je ne suis pas dans le bon côté. Ah, là, 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 là. Il faudra aussi faire attention au centre de masse, du coup. Hop. J'écarte un peu tout ça. Il faut que ce soit vachement haut. Je suis surpris. Je suis très, très, très surpris. Elle se croise ? C'est quoi, ce bordel ? Pourquoi ça ne veut pas ? Elle se croise. Ok, cool. Ça permet de voir à peu près ce qui se passe. On va séparer un peu plus. Là, elle ne se croise plus. Là, elle ne se croise plus, d'accord. Donc, c'est sur cette distance-là, cette hauteur-là, pardon, qu'on va devoir travailler. Si jamais on veut que ça se passe comme ça. Ok. Voilà à quoi ça ressemblerait. Peut-être un poil large. Un poil large, un poil trop mastoc, visuellement. Bien sûr. Je parle là visuellement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop. Alors, par contre, si je veux faire ce genre-là, une base de 3 serait fonçue. Dans 2-5. Mais alors, justement, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que cela reste efficace ? Parce que, du coup, là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais perpétuer un peu ce système-là. Pour que les dégâts restent parfaitement... distribuer, si je puis dire. Ok. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Parce que ce que je pourrais peut-être faire... Voilà, via ça. C'est placé, imaginons, du coup. Alors, je vais placer cette ligne-là, on va la faire tout de suite. Alors, c'est la première fois que je fais du... On va dire que j'en fais, en règle générale, maintenant. C'est vrai que j'en fais. C'est ce que je suis en train d'en faire, en fait, simplement. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que ça, justement, c'est la bonne idée ? Ou est-ce que j'ai un autre moyen de balader ce truc ? Ça, ça ne le baladera pas. Ça, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, je n'ai pas d'autre moyen, réellement, que ça. Dans ce cas-là, ça double le truc. Cela dit, en doublant, en fait, est-ce que ça reste viable ? En doublant. C'est ça, la vraie question, en fait. C'est qu'est-ce qui est viable et qu'est-ce qui ne l'est plus ? Finalement. Hop. Exemple. Est-ce que ça, c'est plus viable que ça ? Apparemment, oui. Hop, ok. Voilà. Donc, voilà pour la première ligne, si je puis dire, de ce système, entre guillemets, Est-ce que là, ça, je finis par ça ? Et du coup, ici. Ouais, c'est comme ça, regardez. Regardez, c'est comme ça que je vais faire. Et donc, ici, je rajoute ce genre de cube qui, du coup, ne distribue pas vers l'avant. vers la partie un peu plus importante, si je puis dire. Et donc là, je peux refermer de manière classique. Crac. C'est ça, en fait, qu'on va essayer de faire. C'est essayer, véritablement, d'avoir quelque chose de viable. Alors là, ça, ça semblait important, par contre. Celle-ci semble importante, du coup, je la garde. Et donc là, je fais ça comme ça. Là, comme ça. Ça, je le fais dans le bon sens. Ce qui veut dire que là, ça ne se sépare pas sur le côté. Donc là, par principe, je peux garder le même... le même job, si je puis dire. Crac. C'est quand même pas simple, malgré tout, pour construire. On verra. J'espère que ça va vraiment être solide, parce que vu le temps que j'ai ce que j'y passais. Donc, nous disions, ici, ce qui serait cool, ce serait d'avoir un truc comme ça. pour continuer le principe du cela ne se balance pas sur la partie importante du robot. Et donc, là encore, continuer sur le même principe pour distribuer toujours un maximum de dégâts. Crac. Alors, du coup, en dessous, je vais peut-être pouvoir continuer autrement. Alors, du coup, est-ce que c'est viable, ici, à faire ? Je pense que ça sera plus viable, parce que, du coup, attendez, là, les dégâts, si je place ça... Et si je place ceci, visuellement, ça fait le taf, et je pense que, au niveau de la distribution, ce sera mieux. Attendez, 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 il faut que je réfléchisse à un truc. Si je place ça... Je prends un cube, imaginons. Je place ça. La distribution, c'est la même, en fait. Ça fait toujours de gauche à droite, ça ne change strictement rien. Ok, c'est bon. On va considérer que c'est bon. Et nous allons voir. Alors, du coup, est-ce que le fait, justement, de garder quelque chose en 1-1, ici, est viable ? Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les dégâts... Regardez. C'est là que ça va plus. C'est là que ça va plus. Parce qu'en fait, les dégâts, là, vont être pris ici. C'est là qu'il faut que je réagisse. C'est là qu'il faut que je réagisse. Parce que, justement, c'est ici que ça va être pris au niveau des dégâts. Du coup... Là, dans ce cas-là, en en cassant 1, j'en casse 2. Du coup, il faudrait mieux que je fasse ça comme ça. Il vaut mieux que je casse ça comme ça. Déjà, on va pouvoir commencer à se poser la question quelle roue on veut mettre. Je pense que les plus grosses, clairement, seront les mieux. mais du coup, il faudra revoir toute l'intégrité du vaisseau. En tout cas, toute sa forme ici. Sauf si je décide de continuer ici. Voyons voir. Voyons voir ce qu'on peut faire. Faut qu'on réfléchisse, chers amis, pour le coup. Hop, voilà, je mets mes roues. Pour avoir un bon point de vue, si je puis dire. Et donc ici, comment je pourrais... Alors ici, est-ce qu'il y a un intérêt à tout solidifier, finalement ? Parce que justement, si je solidifie tout, les dégâts vont se transmettre. Donc là, j'ai plutôt intérêt à faire ça comme ça. Finalement. Comme ça, là, du coup, rien ne se transmet. Alors là, par contre, j'ai un problème, un véritable problème, c'est que ça peut se transmettre. Donc là, il vaut mieux que je fasse ça comme ça. Et du coup, du coup, du coup, du coup, ce qui m'emmerde, c'est que là, ici, ce n'est plus protégé. Donc on a... Puisqu'en fait, on y réfléchit un petit peu, ces trucs-là vont aller à cet endroit précis. Donc là, je n'ai aucun... Voilà. Donc là, c'est parfait parce que je n'ai aucun truc de roue qui va empiéter à ce moment précis sur... sur ce... comment ? Ce... Ce truc-là. Là, par contre, ça, je ne peux pas le faire ici. Je faut que je le fasse là. Voilà, merci. Par contre, rien ne m'empêche au niveau des dégâts des roues en elles-mêmes de libérer quelque chose comme ça. Alors là, par contre, est-ce que j'ai un intérêt à faire ça dans ce sens-là ? Ahah ! Parce que là, en fait, finalement... Ce qui risque de casser le bas, risque de casser le haut et ainsi de suite. Là, c'est mieux comme ça, finalement. Je ne sais pas si vous entendez d'un seul coup, il y a un gros coup d'orage. ce qui n'est pas du tout rassurant. Soyons honnêtes. Et donc, du coup, ici, j'aurais plus tendance à faire, justement, pareil qu'ici. D'ailleurs, ça, c'est une bonne idée aussi. pour éviter justement que les dégâts se propagent vers le reste. Ici, par contre... parce que là, j'ai un intérêt à distribuer comme ça. Parce qu'en fait, ça, ça ne servira plus à rien. Par contre, du coup... là, par contre, ce sera uniquement cosmétique, du coup, forcément. Voilà. Est-ce que ça valait le coup d'aller aussi loin, finalement, aussi ? C'est là qu'était la question. Est-ce que, justement, ne pas mettre ce cube-là juste ici ne serait pas une meilleure idée ? Essayons. Essayons, essayons. Ah, c'est technique, du coup. Ça devient technique, Robocraft. Merde ! Faut que je réfléchisse, même en jouant à Robocraft, c'est quoi, ce bordel ? Mais du coup... Attendez, parce que là, du coup, moi, ça me fait réfléchir. Et oui, ça m'arrive. Incroyable. Est-ce que, justement... Oh, j'ai mis un cube quelque part où il ne fallait pas. Non ? Non, c'est bon ? Tu t'es calmée, Johanna ? Ok, c'est bon. Cool. Est-ce que, justement, ce genre de placement ne serait pas une bonne idée. Parce que, du coup, là, ça encaissera des dégâts sans toucher à la partie centrale du robot. je vais avoir mal à la tête à la fin de cet épisode de moi encore. Ok, donc là, toutes les parties ici sont plus ou moins protégées. Est-ce que je ne peux pas ? Par principe. Alors, je peux mettre un cube comme ça. Est-ce que cela va être utile ? Parce que ça veut dire que, grosso modo, ce qui passe là prendra sur ça. Et ici, je n'ai qu'une épaisseur. C'est ça que tu vas me dire, je... Ici, je n'ai qu'une épaisseur. Hum hum. Sauf si je fais ça. Ici, je rajoute ça. Parce que, du coup, en fait, ce qui se propage là pourra se propager dans X directions. Hum hum. Hum 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 hum. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ça se propage comme ça ? Du coup... Parce que, du coup, là, moi, ça, je peux par exemple... Ah bah attendez, on ne s'est pas dit que je puisse, finalement. Puisque, il faudra que je rajoute ça derrière. Par contre, ça, je peux. Est-ce que là, du coup, il y a contact ? Est-ce que là, du coup, il y a contact ? Et comment ça se propage ? Ouais, non, je vais le mettre comme ça. Ça vaut mieux. On verra ce que ça vaut. Vous allez voir, le machin sera le truc le plus fragile du monde. Ah ok, c'est pas grave. On est bon. On est bon. Parce que là, justement, ça ne distribue pas trop. Ok. Merde, j'ai fait une couille. Et je ne sais plus comment je l'avais corrigé. parce que si c'est comme ça que je l'avais faite, c'est triste. On va voir, il faut que je réfléchisse. Parce que là, du coup, si je fais ça, non, ça passe au-dessus. Ouais, ça passe au-dessus, c'est bon. C'est juste ici que ça me plaît moins par contre. Je crois que j'avais déjà essayé de mettre un truc comme ça mais que ça ne passait pas. C'est ça ? C'est ça. On verra. On verra. On verra si ce robot survivra ou pas. Ok. Et là, tu vas me dire que si je fais ça, il n'y a plus rien qui le tient. Et c'est complètement vrai. Du coup, si je fais ça, 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 et ça, ici, ça tient. Ok. Ok. Donc là, ça, c'est plus ou moins bon. Maintenant, maintenant, un petit peu d'armement. Donc forcément, vous vous en doutez. J'ai envie de prendre des dips d'armement que je n'utilise pas habituellement. Ça, par contre, c'est peut-être un petit peu con de ma part. Alors, pour des armements que je n'utilise pas habituellement, j'avais bien envie de prendre ce qu'ils sont, ici, ces choses. Mais apparemment, ils sont trop serrés, ici. Du coup, ça va être assez compliqué à placer, sauf si je peux les placer, Attendez. Je peux en placer deux, ici. Ça ne me semble pas si mal. Ok. Alors, j'aimerais en placer un troisième, ce serait vraiment fun. Voilà. Donc, je pense que trois, c'est un bon chiffre. Je ne sais pas, au niveau de l'arme, qu'est-ce qu'ils indiquent. Max quatre armes. Cadence de tir, max quatre armes. Spécial dégâts supplémentaires au bouclier. D'accord. Ok. Il en faudra, en fait, finalement, une quatrième. Crac. Voyons voir. Et donc, si je veux faire quelque chose de bien, pour la protéger, cette arme, toujours, toujours protéger ses armes, il faudrait que je rajoute, Crac. À chaque fois, j'oublie. Crac. Ok. Crac. On n'est pas trop trop mal. Voilà. Et donc là, il n'y a aucune des choses en contact avec le dessus. Qui ira en contact. avec cette partie-là. Crac. Et donc ici, surtout, on écarte bien de cette partie-là. Il ne faut pas que ça touche. Je pense que là, je ne peux pas être plus clair. Il ne faut pas. Maintenant, ce que je peux peut-être faire, c'est éviter le contact ici et le faire passer ici. Crac. Histoire que ça soit solidifié, vous voyez, que quand les dégâts vont arriver, en fait, ils vont faire ça. Ils ne vont pas pouvoir se diffuser vers le haut ni vers le bas. Donc, ils vont aller là, puis là, de préférence. Et donc, l'arrière, est-ce que l'arrière, du coup, est-ce que, ouais, du coup, l'arrière sera plus protégée. Est-ce que c'est une mauvaise chose en soi ? Je ne pense pas. Cela dit, est-ce que je ne peux pas faire mieux ? Est-ce que je ne peux pas faire mieux ? Est-ce que je ne peux pas faire mieux ? Exemple. Là, ça ne se propage pas. Ah ah ! Là, ça ne peut pas se propager. Ok. Ok. Donc là, là, ce n'est pas trop mal, finalement. Ok. Je ne suis pas mécontent pour l'instant du résultat. Juste, par contre, il faudrait que je remette. là, par contre, ça m'emmerde, du coup, ce qui se passe là. Parce que là, ça veut simplement dire que j'ai mal fait mon job. Et donc, pourquoi pas ? Non, ce n'est pas ceux-là. Si, c'est ceux-là que je veux. Voilà. Parce que, regardez, du coup, là, ils ne se touchent pas entre eux. Et là encore, ils ne se touchent pas entre eux. Logiquement. Du coup, je me suis curieux de savoir ce que j'ai cassé. Sans doute, ceci ici. On verra ce que ça vaut. On verra ce que ça vaut, chers amis. Crac. Crac. Voilà. Alors, peut-être, peut-être que je rajouterai ce genre de cube à l'avant, à la fin. Ça pourra peut-être solidifier la chose. Encore que, vous voyez, il y aurait un cube à l'avant qui ne serait pas bon. Mais, peut-être, peut-être, on verra. On verra. Je remets les roues. Je suis en train de regarder un petit peu vite si ça pouvait passer, mais non. Apparemment, ça ne veut pas. On verra que les roues se sont bien repositionnées au bon endroit. Apparemment, oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Donc, voilà pour l'avant. On a mis quatre armes. Et il nous manque deux roues encore. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. Surtout pas vers le bas. Puisque le bar est à la base Du robot Je pense qu'il va falloir par principe Que je prépare aussi l'arrivée des autres roues Et je vais les faire au plus serrées possible Tout en essayant de garder un maximum Par contre du coup je ne vois plus Le centre de masse Il a disparu ou ? Non, ce n'est pas rassurant Ce n'est pas rassurant du tout Alors on va essayer de recopier un petit peu le principe qu'on a fait ici Qu'on a d'ailleurs oublié ici Crac 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 Ok On va sur la partie centrale au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas Là à l'intérieur je ne sais plus comment j'avais fait Exact C'est bien ça Il semble de mémoire De toute façon je peux mettre un full ici Attendez, attendez, celui de regarder sur les autres Non j'avais mis des gros cubes Gros cubes donc ce sera Ok, ah oui c'est ça Et là j'avais mis des cubes comme ça Parce que je ne voulais pas que ce contact là soit en rapport avec le contact du dessus C'est ça C'est ça Non, je me trompe encore Je voudrais pas un peu de ma gueule Ok, peut-être quoi Ok Ah même pas, j'avais mis un contact Ok, ça me surprend Comment je vais réussir à le refaire du coup C'est ça que j'ai fait en fait Ah c'est possible Je me surprends tout seul, c'est rigolo Ça doit être ça Parce que là j'arrive plus à replacer le cube comme il faut Enfin comme je le pensais Donc ça doit être ça Et donc à droite de chacun des cubes Enfin de ce cube là en tout cas J'ai mis ça Ça m'étonne que j'ai créé un lien entre chaque Que j'ai eu la connerie de créer ce lien Mais non, il n'y en a pas de lien ici Qu'est-ce que j'ai chier ? Attends, 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 attends Il y a un truc qui va pas Dans la version que j'ai faite là Là, il n'y a aucun contact Parce que là, c'est un cube Que j'ai mis comme ça Et là, il n'y a rien normalement Je ne sais pas ce que je me suis chié ici Ok Voilà C'est ça que j'ai fait Du coup, il n'y a aucun contact entre là et là Entre l'avant donc Voilà, c'est ça Là, c'est bon Grosso modo Donc là, ce que j'ai en train de faire C'est qu'en fait, là, ici Si ça casse là Ça remonte là Ça remonte là Ça ne touchera jamais Cette partie là Puisque ici, ce sera dirigé vers les côtés Voilà, c'est bon J'ai réussi à refaire ce que je voulais faire Voilà C'est comme là Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça comme ça Il faut que je continue Comme ça Crac Ok, c'est bon Ok Donc j'aimerais garder cette hauteur là Ce qui implique de garder cette base là Je la mets un peu plus longue que prévu Ne inquiétez pas C'est normal Cette épisode va durer 3 heures cela dit Parti comme c'est Crac Du coup, est-ce qu'on peut faire l'en dessous maintenant Finalement, ça, il ne faut pas qu'il y ait de contact Un trou, là Comment cela se fait, style Ok, bon, c'est pas grave, on verra Ok Voilà Bah, je suis coincé du coup Ah ah Trouve-moi un trou C'est bon Crac, ok Ce que j'ai voulu faire est plus ou moins réalisé Ou la connexion service Parce qu'il y a encore quelqu'un qui rentre en ligne Ah là là Les serveurs Robocraft C'est la vie Crac Du coup, ici, c'est Crac Crac Ok Et donc, puisqu'on arrive plus ou moins Ici C'est ici que j'aimerais mettre Donc, il faut que je les achète pour ça Mais, crac Forge Crac, crac, crac Non, c'est pas ça que je veux Je veux ça Et donc, charge Enfin, un truc, c'est 4 Ok J'en prends donc 4 Et donc là, je vais faire quelque chose de particulier sur ces trucs là Normalement Il faut juste que je le fasse bien Si je puis dire Crac Crac Crac, crac, crac Crac Ici Que je vais tout refermer Ce qui me permet de désigner L'endroit où je peux tout couper Voilà Crac Ok Euh, boum, boum, boum Euh, donc, donc, donc On reprend ici Puisque par principe Il faut que je voie les dimensions Mais c'est C'est assez simple Ce que je veux faire, finalement Du coup, je suis curieux de voir Je peux en placer 2 là Mais est-ce que je peux en replacer 2 ici Non Alors Et là, je peux en replacer 2 comme ça C'est Ridicule à regarder Euh, bon, on va essayer de réduire un petit peu les tailles Du coup Hop Là, c'est bien mieux Est-ce que c'est toujours aussi ridicule Un peu moins Puisque de toute façon Attendez Puisque de toute façon Cet armement-là Servira Principalement Attendez, attendez Parce que je suis en train de réfléchir au passage En même temps D'accord Bon, ça répond à la question Non Ça ne veut pas Quand ça ne veut pas Parce que là, je ne peux pas les mettre Ok, c'est bon Bon, ben, ce sera comme ça Tant pis Euh, pourquoi pas Bon, ben, on verra Euh, du coup Du coup, du coup Ici Vous connaissez le principe Crac Je vais devoir Donc, je dirais ça Pour le moment Crac Voilà Replacez les mêmes cubes De la même manière Du coup, j'ai une vraie question C'est de savoir si du coup Ici Euh, qu'est-ce que j'ai chié là Bon, c'est pas grave C'est pas grave C'est pas comme ça que je les avais mis En fait Je les avais mis On va respecter ce qu'on a fait partout Quand même Il peut sembler stupide Mais Je préfère respecter Le Modus operandi C'est ça Modus operandi Ok Et là, du coup Je peux refermer correctement Crac Surtout que j'ai sans doute fait ça Voilà Avec une case A côté de la plaque Cool, Marcus Euh Du coup Eh, attendez Oui, c'est bien comme ça Oui, c'est très très bien Comme ça, Marcus Du coup, en fait Tout ça se libère Vers le bas Enfin, vers chez nous Vers l'extérieur Pas vers l'arme C'est bon ça Normalement c'est bon Ça c'est viable Comme principe Et donc ici Crac Crac Et donc même principe ici Que la dernière fois Crac Hop Justement Est-ce que ce serait pas plus viable De le faire comme ça Comme ça On s'assure que ça ne se disperse pas Et sur les côtés Pour plus de style Ah non Pas celui-là Voilà Pas celui-là Parce qu'en fait Si je fais ça Et que celui-là Prend des dégâts Cette rangée-là Prend des dégâts Il va le distribuer ici Donc ça c'est pas bon Par contre En rajouter quelque chose Ici du coup Ce serait peut-être pas mal Crac Pour ceux qui Trouvent que ça ressemble A quelque chose Je trouve aussi Que ça ressemble Effectivement Vous avez raison A L'un de mes Premiers vaisseaux Robots pardon Enfin Un de mes robots snipers Mais bon On verra ça Une autre fois Là il faut que je fasse ça Comment ? Il faut que je fasse ça Comme ça Pour l'avoir Comme ça Non il fallait que je fasse ça Comme ça Pour l'avoir Comme ça Pour pouvoir replacer comme ça Et l'avoir Comme ça Voilà Crac On continue On va se faire tout l'intérieur Comme ça ce sera fait Crac Voilà J'espère que c'est vraiment un intérieur efficace Parce que si je me plante Enfin bon Vous ne pourrez pas dire Que je n'aurais pas essayé Pour le coup Et puis de manière sérieuse Là je ne fais pas mine Ah J'ai plus de On va appeler ça de la couverture Si vous voulez Oui du coup Par principe Je vais continuer jusqu'au bout Et on verra Et on verra donc Ce que je vais faire ici Mais normalement Ça se basse sur la même chose Je vais me casser le cul Je vais me casser le cul Ah Ah alors ça Ça me pose problème Il faut que je le mette un cran plus loin Il faut que je le mette un cran plus loin On va mettre que des cubes pour l'instant Ah du coup par contre je peux peut-être la Ouais enfin bon Si je la rabaisse Le problème sera le même Il faudra que je Faisons le test Avant de dire des mauvaises choses Ah ah non Ça passerait ici Tiens Ça c'est intéressant Bon je vais le faire Voilà Même principe Vous connaissez le truc Euh attendez Comment je l'ai fait ici déjà De toute façon je peux le faire Sur toute la longueur Là pour le coup Ça va Ça va solidifier les choses Hop Ah est-ce qu'il faudrait mieux Que je le fasse comme ça Ou comme ça finalement Là pour ce Non il faut mieux que je le fasse comme ça Finalement Parce que regardez Si je fais ça Bah là en fait Si je fais que comme ça Ça va tout le temps faire le tour En fait Et donc du coup Ça va petit à petit Défoncer le truc Mais là si ça peut par exemple Passer en bas Et bah ça réduira toujours L'espace ici C'est pas mal Donc je vais faire ça comme ça Je me comprends Désolé si vous ne me comprenez pas Ça arrive souvent apparemment Hop 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 Voilà Et donc normalement Ça ne gêne Personne Voilà Cool Je vais reprendre ce cube là Ça va être plus simple pour faire mes constructions Hop Pareil ici Attention quand même au compte Deux cubes Marcus Ça monte Ça monte Ça monte Ça monte On avait donc dit vers le bas Puis Vers le bas Puis Vers le bas Puis vers le bas Voilà Voilà Ok Ok Ne vous inquiétez pas Ça devrait tenir par un autre moyen Je le sais C'est prévu C'est prévu C'est ça Voilà J'en ai mine de trop En fait apparemment de ligne C'est rigolo Ok Non on veut pas de toi Merci Non plus Voilà Et on fait pareil Ah merde Et on fait pareil ici Bas 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 Oh 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 Crac J'ai hâte de voir si ça va être efficace Honnêtement J'ai vraiment hâte Ah la première j'ai pu la faire Crac On va faire ça comme ça C'est pas grave C'est juste pour le moment Oh 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 Je suis Le Père Noël Nope J'espère que ça va être efficace Ce que je fais là Parce que sinon Je suis vraiment dans la merde Enfin bon On verra bien Je finis Crac Oui c'est vrai Je me suis dit Il y a une étape que j'ai oublié Mais je sais plus pourquoi Hop Crac Comme je viens de le dire Il y a une étape que j'ai oublié Je sais plus pourquoi Voilà C'est bon Crac Et donc Ici je peux mettre ça Crac Et donc là vu que c'est l'arrière Profitons-en Pour faire des choses Normales Si on peut appeler ça des choses normales Crac Ok Ok pour l'arrière c'est bon Crac Vous inquiétez pas Réfléchissez Il y a des objets que j'ai pas encore utilisé du tout Faudra bien que ça arrive à un moment ou à un autre Ici par contre j'utiliserai bien ceux là J'espère que ça soit fait de manière correcte quand même Là je peux enlever ça Du coup ça me sert plus à rien Crac Ok Et donc Forcément Vous vous en doutez Quoi ? Ah oui non C'est Ok Crac Donc ça me le met où précisément Faudra que j'enlève tout l'angle C'est con quand le gun est Bon Hop Voilà Crac Question est-ce que je peux le Voilà parfait Donc là ça créera juste une zone de plus Donc c'est pas la peine Ok Bon bah c'est plutôt cool J'ai réussi à faire plus ou moins ce que je voulais Juste une dernière chose On va faire ça comme ça Bon C'est plus qu'à rajouter les roues En espérant Voilà c'est bien ce qu'il me semblait Je vais attirer l'autre petite chose J'admettre que je les avais oublié les roues à la fin Elles prennent combien chacune ? 100 flops Il faut donc que je réduise de 148 flops Ah puis c'était même pas le bon niveau Parce que le bon niveau il était là Et je l'ai même pas rempli Donc non non Celui là je voulais le laisser Ou alors je fais qu'une seule tourelle à l'arrière Ou alors je fais qu'une seule tourelle à l'arrière Parce que là je peux mettre mes roues Sans la moindre difficulté Réflexionnant réflexionnant Ouais on va mettre une seule tourelle à l'arrière De toute façon on a pas vraiment le choix On a pas vraiment le choix Chers amis Je vais quand même garder les petits appendices là qui partent On va voir si je peux pas solidifier un petit peu plus le truc Au passage Crac Alors du coup nous disions De toute façon on peut reprendre le même principe Du coup attendez La tour sera là J'aimerais voir en terme de hauteur Où est-ce que je peux la mettre Pas là Là je peux Ok Bon bah c'est reparti pour un tour Nous disions donc On va faire ça comme tout à l'heure Ça va être plus rapide Crac 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 Boum 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 On reprend le même principe On avait dit comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Ok Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je viens de faire là Mais bon on verra Ok Et donc la dernière rangée Nous avions donc dit vers le bas Vers le bas Crac Et crac Voilà Voilà Hop Question Est-ce que j'ai pas plus safe comme type de cube Pas ceux là apparemment Enfin si comme ça Ok Ok Et donc du coup J'aimerais que tu me donnes un truc comme ça C'était bon du premier coup en fait Tu te calmes Marcus Ok On a donc notre robot Bon bah voilà Ah non on a oublié des choses On a encore oublié des choses Qu'on a oublié de remettre Depuis le début Faut y penser aussi Donc ceux là je peux les laisser Crac Ok Nous voilà avec notre robot Nous voilà avec notre robot Je suis pas convaincu par la grande tour du fond Mais bon on verra si c'est efficace ou pas Peinture Peinture vous savez Je vais le mettre Dans une belle couleur noire Avec le côté carbound 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 Peut-être pas les armes en orange Les roues c'est sympa Peut-être pas les armes Les entre guillemets spines du dos Je vais clairement les mettre comme ça Hop Crac Ou alors garder la ligne noire au milieu Ça peut être sympa aussi Hop Voilà Ouais c'est sympa Crac Le dessous risque de être sa faiblesse Mais bon Il y a peu de chances qu'il se retourne normalement Normalement Ok on est bon Crac Bon bah visuellement il claque Peut-être un peu plus d'orange finalement Crac Voilà Visuellement il claque je trouve Plus qu'à tester maintenant Bon Est-ce qu'il roule Déjà Première question Est-ce qu'il roule Et à quelle vitesse roule-t-il Et bien il est bien plus manable que ce que je pensais finalement En toute honnêteté Ok Ok cool 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 Je suis surpris Je suis véritablement surpris J'ai hâte de le tester Ok Du coup Camera control Le petit moteur de Harley Davidson derrière C'est rigolo Camera control Et on ira le tester dans le prochain épisode Merci d'avoir suivi cette vidéo construction J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que je n'aurai pas fait trop de conneries Et donc je vous retrouve dans la prochaine épisode Pour le test de ce robot On lui donnera un nom au passage Salut Sous-titres par Jérémy Diaz